Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perches, toujours pour vous parler de mes techniques préférées au bord de l'eau et dans le domaine public. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une approche, c'est la suite en fait de la vidéo que j'avais faite des crankbaits et des perches où dans cette vidéo en fait j'expliquais tout simplement que les perches pouvaient parfois suivre votre crankbait mais ne pas l'attaquer. Alors là dans ces cas moi j'insiste pas je change directement de leurre et pour ça je vais utiliser un leurre souple de type finesse c'est comme un shad mais la queue ne se termine pas pareil en fait. Ce type de leurre va me permettre en fait d'avoir une nage plus libre de mon leurre souple et d'adapter ma nage en fait aux poissons suiveurs. Ce que je fais généralement c'est que j'utilise pour la taille l'équivalence de mon crankbait ou un peu plus petit et je le monte avec une tête plombée de type window en fait ce qui va aussi me donner plus de liberté sur la nage de mon leurre souple. Je vais pouvoir le dandiner ou donner plus d'accélération à mon leurre et ce qui va déclencher l'attaque de mon poisson suiveur. Donc voilà j'espère que cette astuce va pouvoir vous aider et je vous souhaite un bon visionnage et à plus tard. et je vous souhaite un bon visionnage et à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501